Voici la planète Miller, située à proximité du trou noir fictif nommé Gargantua. C'est sur cela que nous allons nous concentrer aujourd'hui. Mais qu'a-t-elle de si spécial ? En l'espace de ces 5 secondes de séquence filmées sur cette planète, énormément d'événements se sont produits sur Terre. Vous vous demandez sans doute pourquoi. Après leur arrivée sur la planète Miller, ils réalisent qu'une heure passée là-bas équivaut à 7 années sur Terre. Comment est-ce possible ? Dans cette vidéo, nous expliquerons la dilatation du temps en prenant pour contexte le film Interstellar. Nous aborderons les bases de ces sujets sur la relativité d'Einstein dans une prochaine vidéo. Mais pour résumer, sous l'influence d'un champ, gravitationnel puissant, le temps ralentit. Si vous êtes près d'un objet massif, vous ressentirez le temps passer plus lentement. Cependant, la gravité n'est pas le seul facteur affectant le temps. Selon une autre théorie d'Einstein, la relativité restreinte, le temps ralentit pour un objet en mouvement. Prenons un exemple simple. Si nous montons un escalier, notre corps s'éloigne progressivement de la Terre, ce qui signifie que nous percevons le temps comme s'accélérant. Mais, comme nous sommes en mouvement en montant, nous devrions également percevoir le temps comme ralentissant. Être éloigné de la source de gravité fait que notre perception du temps s'accélère, mais le mouvement a un effet inverse. C'est une simplification, mais rappelons-nous le sujet principal, la dilatation du temps. Imaginons deux scénarios. Une personne A flottant près d'un objet massif et une personne B dans le vide spatial. La personne A projette un faisceau laser vert vers la personne B. La lumière, étant une forme de vibration, a une couleur qui correspond à 600 billions de vibrations par seconde. Mais en quittant le champ gravitationnel de l'objet massif, elle perd de l'énergie, ce qui diminue sa fréquence, lorsque le faisceau atteint la personne B, sa fréquence a baissé. Cela signifie que, au lieu de la lumière verte à 600 billions de vibrations par seconde, la personne B perçoit une fréquence bien moindre. La personne B ne reçoit que, disons, 10 milliards de vibrations par seconde, soit un faisceau radio micro-ondes. Ce phénomène est appelé « décalage vers le rouge gravitationnel ». Mais attendez, ces vibrations ne disparaissent pas simplement. Si la personne A crée 600 billions de vibrations chaque seconde, tandis que la personne B n'en reçoit que 10 milliards, cela signifie que la perception d'une seconde pour l'un n'est pas la même que pour l'autre. En d'autres termes, il faut une seconde à la personne A pour créer ces 600 billions de vibrations. Mais cela prendra 60 000 secondes, soit près d'une journée, à la personne B pour les recevoir. Nos horloges fonctionnent donc à des rythmes très différents. Et par horloge, je ne parle pas seulement de dispositifs mécaniques ou électroniques, mais aussi d'horloges biologiques, comme notre cœur, nos poumons, notre cerveau, etc. La personne A respire, puis respire à nouveau et mesure quelques secondes entre les deux respirations. Pour lui, tout semble normal. Les horloges fonctionnent comme elles le devraient. En revanche, la personne B observant la personne A à travers un télescope, voit tout au ralenti, avec plusieurs jours s'écoulant entre les deux respirations. Revenons à cette scène d'Interstellar. Vous devriez maintenant mieux comprendre pourquoi Cooper dit qu'il aura le même âge que sa fille lorsqu'il reviendra de la mission. Tu vois, d'ici, est-ce que je rentre ? Peut-être qu'on aura le même âge. Toi et moi. Mais ne vous inquiétez pas, nous n'avons pas encore terminé. Restez avec nous si vous voulez en savoir plus sur la dilatation du temps dans la suite de la vidéo. Selon la relativité restreinte d'Einstein, plus l'accélération d'un objet est grande, plus il se déplacera lentement dans le temps. Sur Terre, où le temps est ralenti de seulement quelques microsecondes par jour, la gravité est modeste. À la surface d'une étoile à neutrons, où le temps est ralenti de quelques heures par jour, la gravité est énorme. Et à la surface d'un trou noir, le temps est complètement arrêté. La gravité y est si énorme que rien ne peut s'échapper, pas même la lumière. Le concept du ralentissement du temps joue un rôle majeur dans Interstellar. Dans le film, la planète de Miller est représentée comme étant dans l'espace déformé, très proche du trou noir Gargantua. À cause de cela, la gravité sur la planète de Miller est énorme. Si nous appliquons la relativité d'Einstein ici, nous saurions que la planète de Miller ressentirait le temps à un rythme très lent. Mais ici sur Terre, la gravité est modeste. Et la force gravitationnelle du Soleil est également un milliard de fois plus faible que Gargantua. Les gens sur Terre ressentent donc le temps plus rapidement que les trois astronautes sur la planète de Miller. Et bien sûr, toutes ces informations proviennent du livre « The Science of Interstellar » écrit par le consultant scientifique du film. Dans la réalité, ce processus se produit partout dans l'espace. Un exemple intéressant est notre station spatiale internationale. À l'ISS, le temps s'écoule plus lentement que sur Terre. Techniquement parlant, c'est une référence temporelle différente de la nôtre. En calculant la différence avec les équations d'Einstein, nous pourrions corriger le temps à l'ISS. Comme nous faisons beaucoup de références au film Interstellar, nous pourrions aussi bien prendre un exemple de la façon dont les cinéastes rendent cette sensation de dilatation du temps dans le film. Dans la scène d'ouverture, lorsque Cooper et son équipe posent le pied sur la planète de Miller, une musique intense avec des éléments de tic-tac d'horloge commence. Le tempo change au cours de la chanson, où la dilatation du temps prend effet en raison de la proximité d'une singularité. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour chaque minute de la piste, il y a 48 tics du son de la seconde. Chaque tic est donc un intervalle de 1,25 secondes. Selon le film, une heure sur la planète de Miller équivaut à environ 7 ans sur Terre. Faisons le calcul. Il y a 3600 secondes dans une heure et 24 heures dans une journée. Pour obtenir 7 ans, nous devons multiplier le nombre de secondes dans une journée terrestre, soit 3600, par le nombre d'heures dans une journée terrestre, soit 24. Ensuite, nous multiplions ce résultat par le nombre de jours terrestres en un an, soit 365, et enfin, nous multiplions tout cela par 7. Nous obtenons environ 221 millions de secondes en 7 ans. Cela nous donne un facteur de conversion d'environ 61 400 secondes qui s'écoule sur Terre pour chaque seconde passée sur la planète de Miller. Multipliez cela par l'intervalle entre chaque tic et vous obtiendrez 77 000 secondes terrestres, soit environ 21 heures. Chaque tic que vous entendez représente donc presque une journée entière qui passe sur Terre. Et ceci est une comparaison de CE qui se passe sur la planète de Miller par rapport à la Terre en temps réel. Après avoir saisi toutes ces informations, bien sûr, nous devons nous poser la question. Est-il possible d'avoir une telle dilatation extrême du temps sur une telle planète ? Pourrions-nous même marcher à sa surface ? À un moment donné, on nous dit que la gravité sur cette planète est de 130% de celle de la Terre. Nous voyons les acteurs à le temps, légèrement sous pression à cause de la gravité supplémentaire. Mais est-ce suffisant pour cette sorte de dilatation du temps ? Eh bien, en réalité, pas du tout. Si vous aviez visité la surface de notre Soleil, qui n'est pas un corps supermassif, mais qui est tout de même bien plus massif que la Terre, vous gagneriez environ 66 secondes par an. Pour obtenir une dilatation extrême, où une heure correspond à 7 ans, vous auriez besoin d'un champ gravitationnel très fort, essentiellement l'horizon des événements d'un trou noir. Il n'y a tout simplement pas de planète qui puisse avoir une telle gravité. Et si vous essayiez d'atterrir à sa surface, elle serait si forte qu'elle vous écraserait. Le poids des astronautes serait de plusieurs millions de tonnes, et c'est même sans faire les calculs. Mais de toute façon, s'ils avaient voulu respecter toute la science, nous n'aurions pas pu profiter du film. Après tout, c'est de la science-fiction. Et pour faire un grand film, un excellent réalisateur pousse souvent les choses à l'extrême. Mais dans notre cas aujourd'hui, c'est suffisant pour transformer le concept de dilatation du temps en un magnifique film. Nous trouverons un moyen, professeur. Nous l'avons toujours fait. Merci. 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 Merci.